... Maintenant, Anthony, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as signé les papiers pour donner l'affaire à Anthony? Pardon, vous voulez demander ça comme ça? Non, mais je pense à ma situation maintenant, un jour. Ce qui serait le mieux pour Rosemary. Rosemary! Qu'est-ce que tu fais dehors, si loin de la maison? Je filme! C'est pas en toi de te dresser sur ta terre! Voilà, Anthony, tu n'as jamais suit dresser sur ta terre comme un roi! Alors, il clame que je n'ai de relique le nom, mais que j'ai de visage d'un kéril! Il fait tout à fait pourquoi il pourrait ne pas me donner l'affaire! Un coup? C'est pas juste! Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu ne sais pas encore si l'affaire va revenir? T'es sérieux? Non, je ne vois pas clairement le chemin. Et d'où à où? Ben, de moi vers toi! Enfin, regarde, la manière dont tes yeux sont posés sur le milieu de ton visage et leurs couleurs. Hein, il faut que quelqu'un me dise, alors! Ça ne va pas! C'est reparti! Tu veux dire que mes yeux sont une erreur! Non, je veux dire que tu es fait d'un bois qui est venu d'une autre forêt! Ah, merci le ciel de t'avoir donné un artiste moderne! Tu serais ruiné et t'aurais perdu la ferme si je ne savais pas un esprit d'agriculteur! Faut pas, mon sang, tu n'aimes pas ça! Il n'y a pas de joie! Arrête! De me critiquer, papa! Elle ne t'aime pas, tu sais! Quoi? Rosemary! Elle a une danse contre toi! Pourquoi tu restes là-bas, dans cette maison, toute seule? Je ne suis pas seule! Oh, tu devrais t'envoler, Edoune! Une fois que ta mère sera en voie, quand tu seras vraiment seule, tu devrais t'envoler loin! Loin d'ici! Et toi, pourquoi tu ne t'envoles pas? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada